Musique Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un livre animé ? Un livre animé, c'est un livre avec des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes, des roues, des volets à soulever, des pop-up. Et là, je vais vous montrer un livre qui s'appelle La maison hantée, qui date de 1979. Et c'est le livre animé, le livre pop-up le plus vendu dans le monde. En fait, le principe de l'animation était de donner du relief, d'animer les images, et donc par divers stratagèmes et ingénierie papier. Donc, tout ce qu'on peut faire avec du papier, pratiquement, est dans ce livre, que ce soit des tirettes à actionner, des volets à soulever, des tas de choses. Donc, on appelle ça des pop-up parce que ça surgit de l'image, du livre. Pour faire du livre un objet ludique, il y a aussi les coffrets joués. Ça consiste tout simplement dans le fait d'associer au sein d'un emballage, d'où le nom coffret, un livre avec éventuellement des accessoires. C'est vraiment cette idée de créer une passerelle entre un univers ou un sujet qui passionne les enfants. Ça peut être une activité, mais ça peut être aussi une thématique imaginaire, et lui donner tout de suite les éléments pour commencer ou pour aller plus loin dans cette activité. Les premiers livres animés datent du Moyen-Âge. Et donc, le premier qui a vraiment pu être conservé, c'est un livre du XVIe siècle sur les mouvements des étoiles. Et donc, ce livre expliquait comment les étoiles bougeaient dans le ciel grâce à des mécanismes papiers. Et puis, au fur et à mesure des époques, il y a eu des livres animés, et à partir du XVIIIe siècle, des livres animés plus précisément destinés à la jeunesse. Mais on voit bien, justement, dans l'utilisation de ces livres, que ces livres animés permettent, par exemple, de faire comprendre quelque chose grâce au mouvement. Moi, j'ai retrouvé dans les archives des coffrets qui dataient des années 50, où on avait vraiment des coffrets avec un livre et des accessoires. Des accessoires manufacturés, enfin, qui étaient des objets. Ça pouvait être des boussoles, des cartes pour lire les étoiles. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'invente pas grand-chose. On le réinvente, effectivement. On a une évolution industrielle qui donne peut-être plus de possibilités, et qui, notamment, permet de travailler ça à plus grande échelle, et donc, quelque part, à des prix plus abordables aussi. Pour revenir sur le livre animé, il y a le côté pédagogique, ça, c'est une chose. Et c'est, effectivement, il y a quoi de plus évident que de pouvoir le toucher du doigt, finalement, pour le comprendre. Mais ça va aussi dans l'émerveillement, dans le développement des sens. Il n'y a pas que forcément un propos pédagogique, quoi. Un très beau pop-up, ça peut être purement le plaisir des yeux, quoi. Des livres animés, il y en a pour les tout-tous petits, pour les bébés. Et là, on est plus dans un côté découverte par le toucher, le mouvement. En fait, faire intervenir plus des sens, pas seulement la vue, mais aussi le toucher et la manipulation, c'est important, notamment pour les bébés. Alors, vous disiez que c'est une manière de rendre la lecture ludique. Est-ce que ça permet d'attirer un public plus large, notamment chez les enfants, vers les livres ? Ils vont d'abord le découvrir en manipulant, en tirant les tirettes. Et puis après, ils vont se plonger dans la lecture. Donc, je ne sais pas si ça amène à un public d'autres enfants au livre, mais en tout cas, ça permet au livre de rester moderne dans la course par rapport à des enfants qui sont abreuvés d'images animées. C'est jusqu'à quel âge le livre animé ? Dans les catalogues des éditeurs, les livres animés sont plutôt destinés aux plus jeunes, un an jusqu'à 9-10 ans. Mais on se rend compte que les adultes aussi sont fascinés par ces ouvrages. Il y a tout un public, en particulier sur les livres pop-up, notamment des années 70, mais qui continue encore à être développé. Donc, tout un public de collectionneurs adultes, cette fois, qui suivent de très près la création de ces livres. Je pense que quand c'est un artiste ou un illustrateur, même issu de l'univers jeunesse, qui s'empare de ces techniques et de ces possibilités, là, le public, en fait, a plus de limites, puisque ça devient presque juste pour la beauté du geste ou pour l'émerveillement des yeux, pas forcément dans un but, effectivement, pédagogique ou de découverte, mais vraiment le plaisir à l'état pur. Ce ressenti qu'on peut avoir face au beau, il n'est pas enfermé dans une catégorie de tranche d'âge, ce n'est pas réservé aux enfants. Quels sont ces objets qu'on peut adjoindre au livre ? C'est très variable. On fait notre métier d'éditeur et on part avant tout d'un livre. Donc, avec une thématique, avec un propos, avec un concept éditorial, avec un contenu éditorial, travailler avec une équipe d'auteurs, d'illustrateurs, etc. Ce qui va guider ensuite le choix d'ajouter ou non des accessoires et d'en faire ou non un coffret, ça va être justement cette thématique. Et est-ce que c'est légitime de proposer à l'enfant d'avoir des accessoires en plus pour s'approprier la thématique sur laquelle on travaille ? Ça part vraiment de cette thématique et on va voir quels sont les accessoires qu'on va mettre. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Vous pouvez vous amuser à vous dire, j'ai envie de parler des voitures aux enfants et je vais y mettre quelques véhicules pour que l'enfant puisse continuer à s'amuser avec cet univers. Vous travaillez la thématique de la magie, vous allez leur faire découvrir l'univers de la magie, des portraits de grands magiciens et un certain nombre de tours à apprendre à réaliser. Et vous allez proposer à l'enfant d'avoir tout de suite les quelques accessoires qui vont lui permettre de mettre en pratique tout de suite ce qu'il a découvert dans le livre. Je crois que le coffret, quand on adjoint du livre avec de l'accessoire, crée une vraie passerelle entre les différents univers dans lesquels l'enfant baigne en permanence. Un enfant, il est multitâche en permanence. Il mange, il rigole, il regarde la télé. Deux secondes après, il va jouer. Après, il va lire une histoire. Après, en fonction de l'histoire, il va aller prendre ses playmobiles et il va s'amuser à regarder. Voilà, tout ça, l'enfant, il ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est le temps de lecture ou est-ce que c'est le temps d'autre chose. Et à un moment donné, faire se rejoindre ces univers auxquels l'enfant est confronté, le coffret est un biais. Ce n'est pas le seul, certainement. Il y aura certainement d'autres manières de l'inventer. Mais donc, voilà, tant que le contenu éditorial du coffret reste juste, je pense qu'il a toute sa légitimité, effectivement, en librairie. Merci. 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 Merci.